Salut, c'est Claire ! Bienvenue au Farwaist ! Je rends visite à Saba qui va nous montrer un truc cool pour la salle de bain. Ce que je vais montrer aujourd'hui, c'est ma préparation du dentifrice artisanal, du dentifrice maison. Cette recette, je l'ai dégotée dans un livre que je recommande qui s'appelle la famille zéro déchet. Il y a une petite partie dédiée à l'hygiène et dedans il y a le dentifrice magique à l'argile. J'en suis arrivée à utiliser du dentifrice à l'argile parce que j'étais déjà dans une démarche minimaliste. Le fait de me renseigner sur comment on gère son quotidien quand on est minimaliste m'a amenée à la gestion des déchets. J'ai compris que ce n'était plus le tri le souci mais c'était en amont, c'était dès l'achat. Il y a des choses toutes simples que je me suis dit que je pouvais mettre en pratique dans ma vie. Et pour le coup, le dentifrice, ça m'a paru une évidence. Roule ma poule, on essaye. Les ingrédients du dentifrice, c'est très simple. De l'argile, du bicarbonate et des huiles essentielles de menthe. Trois grosses cuillères d'argile verte. Une cuillère à café de bicarbonate. Et trois, quatre gouttes d'huile essentielle de menthe. Et basta cause. On secoue, on secoue, on secoue le dentifrice. C'est 30 secondes de préparation. Le dentifrice classique qui devient la solution de dépannage. Et le dentifrice maison qui devient l'évidence pour moi. Les points positifs pour moi d'utiliser un dentifrice à l'argile, c'est de ne pas consommer du déchet. Moi, j'ai besoin du dentifrice, de la pâte à l'intérieur, pas du tube, du contenant à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est le premier bénéfice. Le second, c'est que ça marche très bien. Au niveau de l'hygiène buccale, moi, je trouve ça super. Juste un petit truc qui n'est pas très agréable, c'est le fait que l'argile, c'est granuleux. Il y a ces petits grains qui restent. C'est moins fluide qu'une pâte, voilà. Mais sinon, très pratique au quotidien. On n'a pas le droit de prendre du dentifrice avec soi quand on voyage avec son bagage-cabine. Donc, vive le dentifrice maison. Sous-titrage Société Radio-Canada